C'est son cheval de bataille. Aujourd'hui, Olivier Falorni lance un appel pour réintroduire ce dispositif dans le projet de loi actuel. Dispositif pourtant voté en 2017. Une quarantaine d'ONG, le soutien, de L214 au WWF en passant par la Fédération des syndicats vétérinaires. Et autant de personnalités plutôt éclectiques, philosophes, chanteurs, ecclésiastiques ou dirigeants d'entreprises. Cet appel, il est d'abord le constat que le projet de loi gouvernementale sur l'agriculture présenté par M. Travers prévoit un alourdissement des sanctions. Et c'était d'ailleurs dans le texte que j'avais fait voter en janvier 2017. La maltraitance devient un délit pénal, mais on ne se donne pas les moyens de caractériser ce délit. C'est comme si le gouvernement disait on va lutter contre les chauffards tout en se privant des radars. La maltraitance animale, un domaine qui demeure entier avec les nouvelles images encore révélées jeudi par l'association L214 dans une porcherie du Tarn. La vidéosurveillance demeure pour le député Rochelet le moyen de protéger les animaux par la prévention, le contrôle et la sanction. Je ne m'explique pas que ce dispositif ait été retiré. Il a été voté, je le rappelle, par les députés en janvier 2017. Aujourd'hui, visiblement, il y a une pression forte des lobbies. Et donc si le contrôle vidéo ne devait pas figurer dans le projet de loi, ce serait une régression. Mais pire encore, ce serait un reniement. Parce que le président de la République, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, s'était engagé sur ce sujet. 263 abattoirs de boucherie sont concernés. En Europe ou ailleurs, plusieurs pays se sont déjà engagés. En Angleterre, la loi rendra la vidéosurveillance obligatoire en mai. Dans l'Hexagone, 85% des Français y sont favorables.